Gondwana c'est le pays, la capitale c'est Gondwana City, il est là le président fondateur, très démocratique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur Gondwana TV, la télévision officielle de la République très très démocratique du Gondwana, la seule télévision que vous devez regarder, sinon je saute et vous aussi. Oui, aujourd'hui nous sommes dans un salon du palais présidentiel où nous avons un invité prestigieux, le président de la République française, monsieur François Hollande. Bonjour monsieur le président. Bonjour, bonjour c'est moi le président qui va bientôt partir. Alors monsieur François Hollande, les Gondwana vous regardent, quel message avez-vous à leur intention ? Moi président, il n'y aura plus de trous sur les routes. Moi président, je combattrai les ennemis de l'Afrique, le sida, l'ébola, le paludisme. Moi président, je ne modifierai jamais la constitution. Monsieur le président, sous votre respect, on dirait le discours d'un futur candidat aux élections. Oui, tout à fait. Mais vous aviez promis de ne jamais vous représenter à la présidentielle ? Oui, mais je n'ai pas dit où. Alors où comptez-vous vous présenter ? En Afrique. Dans toute l'Afrique. Car vous savez, là-bas je suis populaire et j'ai un bon bilan. Mais à propos du bilan, monsieur le président, vous avez promis aux Français de combattre le chômage. Je serai le président du Sénégal. Je serai le président de la Côte d'Ivoire. Je serai le président du Gabon. Le chômage, monsieur le président, vous n'avez pas répondu à la question. Les Français nous regardent aussi. Je serai le président du Congo. Je serai le président de la Mauritanie. Je serai... Le chômage, monsieur le président. Du Congo. Je serai aussi le président du Congo. Je l'ai déjà dit. Parce qu'il y en a deux. Le Congo du Nord et le Congo du Sud. Je serai le président de la France-Afrique. De la Centrafrique, pardon. Alors, donc, à propos de France-Afrique, vous aviez aussi promis, monsieur le président, de combattre la France-Afrique. Écoutez, en tant que futur président africain, ça ne me concerne pas. Aller plutôt poser la question aux hommes politiques français qui ne manqueront pas de venir me voir pour que je finance leur future campagne en me demandant de mettre de l'argent dans Didjembe. Revenons donc au Mali. Vous aviez annoncé à la fin de l'opération Serval que c'était le plus beau jour de votre vie. Enfin, le deuxième plus beau jour de ma vie. Après ma rencontre avec Julie Gayet. Je pensais plutôt à Ségolène Royal. Écoutez, j'ai pour principe de ne jamais parler de mes ex, surtout lorsqu'elles ont les clés de la maison et qu'elles peuvent débarquer à tout moment. En résumé, monsieur le président, vous revenez sur votre parole de ne jamais vous présenter à l'élection. Oui, car comme dit ce proverbe gambien, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, c'était le journal télévisé de Gondwana TV, la télévision officielle de la République très, très démocratique du Gondwana. La seule télévision que vous devez regarder, sinon je saute et vous aussi. Tout à fait. La vraie démocratique. Sous-titrage ST' 501